bonjour et bienvenue sur ma chaîne comme promis je reviens vers vous parce que j'ai reçu tous mes articles d'aliexpress a été un petit peu long mais là j'ai tout j'ai été très fatigué ce week-end je comptais le film et pendant le week-end mais non j'étais très fatigué là ça va un petit peu mieux on est lundi je suis en repos donc je profite pour vous montrer tous mes achats d'ali express les achats ont été effectués début avril donc ça a mis quand même pas mal de temps mais bon c'est pas grave moi c'est pas c'est pas un souci je suis patiente j'ai appris à être patiente donc tout d'abord je vais vous présenter deux coques de téléphone puisque j'ai récupéré l'iphone 5 du coup j'ai commandé deux coques une super pratique et qui protège pas mal c'est celle ci or j'ai montré à les roses à très girly assorti d'ailleurs au petit lapin playboy derrière moi et puis voyez de devant ça se ça se ferme donc ça voilà c'est ça protège l'écran ça protège l'arrière dans le sac que les clés qui se trimballe un peu à droite à gauche moi je trouve ce petit cette petite coque parfaite les prix seront partout au fur et à mesure ne vous inquiétez pas et les liens bien sûr dans la barre d'infos ensuite j'ai commandé celle ci oh je la pensais un peu mieux mais bon les sympathiques aussi pour aller bien rayé par contre celle ci ne protège que l'arrière donc bien sûr c'est une coque vernis vernis chanel le 543 le frisson je ne sais même pas s'il existe en vrai pour celles qui connaissent vous pouvez mettre le marqué dans la barre des communes des commentaires voilà bon par contre il protège pas l'avant voilà je vais profiter pour vous montrer ma nouvelle mon nouveau fond d'écran j'adore j'adore j'ai eu un oubli de ma part pour un hall je sais plus lequel c'était j'avais commandé un pinceau de détails vous avez dit magnifique avec des détails fabuleux très girly c'est celui ci en fait voilà donc imitation un peu swarovski me semble-t-il avec plein de petites billes de cristal à l'intérieur voilà c'est de la marque bohan donc si vous tapez bohan bohan dans la barre de recherche aliexpress vous allez tomber sur toute une gamme de pinceaux et à regarder je vais l'ouvrir regardez moi ce petit pinceau alors regardez moi la finesse du pinceau voilà donc là autant vous dire qu'on a un bon produit très très bon produit et j'ai fait quelques essais il est somptueux donc ça ça peut être pour beaucoup plus pour un tuto que ce soit joli pour présenter un petit tuto nail art puisque vous allez voir j'en ai commandé d'autres là une série de 12 pinceaux je vais vous montrer de suite donc celui ci je recommande fortement vivement et puis pour le pour pour sa beauté aussi ouais voilà parfait donc comme je vous ai dit j'ai commandé un lot de pinceaux il y en a 12 donc je vais les laisser tous dedans toutes les couleurs et à la même taille chacun alors je vais en ouvrir un regardez donc ça un beau pinceau de détail mais vraiment la qualité est fabuleuse super pointu au bout assez rigide j'ai testé aussi un autant vous dire très très bonne qualité voilà donc 12 j'ai de quoi faire dès qu'il y en a un qui s'abîmera je changerais voilà en attendant un excellent produit pour 12 12 pinceaux j'ai reçu dernièrement il a mis l'ami il a mis plus de moi un vernis mat de la marque bk voilà donc je n'ai pas testé encore tout écrit en chinois donc c'est surtout pour avant d'appliquer la peinture acrylique et de faire un motif normal pas mais mes ongles là j'ai compté les de suite après ils ne sont pas en très très bon état j'ai cassé et coupé fait bref je m'en occupé de suite après voilà donc c'est un super mat surface oil voilà des l'art perfect choice c'est 15 millilitres voilà à voir il ne m'en restait plus de j'avais une autre marque là il ne m'en restait plus m'en fallait c'est juste vraiment pour massifier l'ongle parce pour que la peinture acrylique accroche un peu plus elle approche totalement d'ailleurs alors là j'ai commandé alors la boîte s'est ouverte et tout est tombé tout à l'heure mais c'est pas grave je vais tenter une belle approche alors voilà ça se présente comme ceci je vais pas trop voilà il ya plein de petites cases tout elle était remplie mais là tout est mélangé autant vous dire que ça va être un véritable puzzle pour appliquer ces petites capsules donc ces petites capsules elles sont comme ceci donc à une petite languette au bout voilà elles sont très fines c'est du plastique et c'est très fait donc bien sûr ça se colle en bout d'ongles voilà je passe sur nous c'est difficile vous de vous le montrer la gauchère et de sortie pas très pas très convaincant voilà voilà je me tord la même en même temps donc vous à vous l'appliquez vous mettez votre couche de de gel on va dire devait de gel transparent une fois que tout est catalysé tout est bien limé tout ça vous coupez la petite au percule on va dire et vous limer bien et puis voilà donc c'est une petite french rapide et efficace donc je recommande aussi je recommande c'est parfait après là je vais devoir trier toutes les tailles ça va être un peu compliqué mais on va y arriver il ya des jours j'ai que ça à faire donc ça m'ira très bien là j'ai commandé ces petites ces petits bâtonnets de cuticules on a toujours besoin voilà c'est un lot par contre à son entrée elles sont pas trop longues elles sont plutôt courtes mais bon la longueur moi j'ai des petites mains maintenant donc ça va très bien je pense que même ça sera un travail plus précis d'ailleurs vu la bonne prise en main parce que c'est très très court on arrive aux astuces avant de commencer les astuces les nouvelles pépites j'ai commandé mais ça tout le monde connaît je le suppose ce sont des c'est un lot comme ça de papillotes plastiques en fait quand vous faites une dépose de gel ou même de vernis à paillettes c'est super long donc on préconise de mettre de l'acétone avec un coton et en entour avec de l'alu l'alu il se barre généralement dans les 30 secondes qui suivent donc là vous mettez votre coton d'acétone et vous pincez avec cette petite papillote ce qui permet de maintenir bon je dis pas qu'on peut faire des choses après avec une fois que tous les doigts sont calés mais bon ça tient vraiment bien ça pince pas ça fait pas mal ni rien voilà donc et à l'eau bien sûr de 10 ans dit de main 10 doigts et voilà donc c'est parfait c'est parfait pour une dépose en toute simplicité j'ai envie de dire voilà ensuite on arrive aux belles trouvailles alors je voulais me procurer un tapis mais l'art stamping un uber mat mais bon même balle sur les sites français ça m'ennuie un peu alors j'ai trouvé donc bien sûr le uber mat façon aliexpress donc voyez il ya les cinq doigts donc c'est danser de la silicone voilà regardez ça s'appelle ferrima tout appelé ça dans le dans la barre de recherche aliexpress et ensuite vous avez donc les doigts sur le côté pour pratiquer du stamping essayer plusieurs motifs faire des stickers vous avez des doigts en bas vous avez un centimètre là pour mesurer correctement vos motifs et puis d'autres motifs tiens regardez pour s'essayer pour dessiner par dessus vous appliquez d'abord une on appelle ça une couche de vernis top coat ou de base transparent et puis après vous avez vous pouvez juste redessiner par dessus décalqué on va dire ces petits motifs donc là j'en suis super contente je n'ai pas encore testé mais je pense que je vais m'éclater puis ça fait un joli tapis de travail en même temps voilà donc c'est parfait ça sera un jeu nickel hop regardez c'est super bien emballé et tout la réception fabuleuse alors les petites trouvailles supplémentaires bon ça tout aussi tout le monde connaît mais je vais représenter à celles qui ne connaissent pas ce sont les tampons à stamping transparent génial caoutchouc parfait très très onctueux j'ai envie de dire très souple sauf que le petit détail c'est qu'à l'arrière il est creux et transparent et d'ailleurs vous allez me voir vous allez comprendre de suite non c'est moche en fait c'est moche en fait quand vous voulez appliquer un motif à tel endroit sur votre sur votre ongles vous allez pouvoir viser correctement l'endroit où vous voulez déposer votre motif et ça je trouve ça mais tellement astucieux tellement astucieux parce qu'on s'est tout raté on est même d'accord les motifs sont à droite à gauche des fois ils sont centrés le premier le deuxième doit ça va mais en général les autres c'est un peu du picasso donc là là franchement le guidé il était accompagné de sa petite raclette bon je n'utilise pas trop mais je vais quand même essayer cette matière je sais pas trop ce que c'est mon silicone dure voilà donc ça c'est terrible ensuite bien sûr luna a présenté cet article hop sur sa chaîne une fois et là moi j'ai dit c'est un petit gâteau pour quelques centimes ça vous fait même pas un euro je sais même plus ça sera affiché j'ai acheté ceci est une palette que l'on positionne sur son doigt alors elle a un petit gobelet moi je n'ai pas eu mais bon je pense que je peux me faire un petit gobelet avec un capuchon de stylo un bouchon de dentifrice ou autre donc regardez vous posez votre petite peinture acrylique même votre vernis pour faire des petits motifs tout ça sur la palette et puis vous piochez en faisant votre ongle donc la bague est resizable resizable on dit voilà on la met à sa dimension et je trouve ça tellement mignon pour faire une vidéo et tout c'est tellement rigolo alors du coup j'ai pris je me suis fait un petit cadeau entre autres et là voilà je vais vous présenter en fait en gros je me suis trop lancé dans les astuces en fait il y avait une astuce que je voulais vous présenter en fait je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire du nail art avec des petits pinceaux des petits pinceaux pardon en silicone donc qui servent normalement alors pour le nail art j'ai vu des vidéos les nanas s'en servent pour repousser les cuticules pour gommer gommer vite fait un peu de gel pour gommer une trace de vernis moi j'ai des cheveux là aujourd'hui demain c'est coiffeuse donc c'est parfait ça ira mieux là aujourd'hui c'est un peu du n'importe quoi bref pour retirer un peu de peinture rapidement pour enlever l'excédent de peinture sur sur la peau qui est celle qui dépasse des ongles mais bref pour 12 millions de techniques mais moi j'ai voulu espérimenter la mienne ceci était vendu pour de la décoration de gâteaux toutes celles qui font des on appelle ça les petits gâteaux là les petits où les petits gâteaux je sens on va s'arrêter là parce que je trouverai pas le mot donc ça me vient me souler donc je les ai détourné moi j'ai tenté l'ultime expérience surtout avec celui ci qui est plat plat et biseauté et j'ai tenté bien sûr du one stroke et autant vous dire que je n'ai pas été déçu il apporte bien la peinture avec lui trace bien bien le dégradé la forme que vous voulez et en fait c'est génial génial ici donc je vais faire une démo dans pas trop longtemps franchement c'est une belle découverte moi j'aime bien détourner les objets trouver de nouvelles astuces trouver des choses auxquelles pas tout le monde peut penser moi je suis créative à la base donc du coup voilà je fais des petits tests j'en ai pris cinq donc peut-être que chacun aura sa petite spécificité il ya celui ci je pense qu'il peut faire office de doting tool pour faire des points celui ci donc pour le one stroke celui ci je ne sais pas trop pour peut-être des mains pour un liner parce qu'il est bien bien j'ai passionné bien profil hop je vais essayer de bien calé voyez j'ai pas celui ci il est très très fin pour des lignes aussi je ne sais que là je vais vous montrer dans pas longtemps je vais faire un petit tuto pour je vous présente tous les tutos à chaque fois je vous dis des tutos des tutos mais faut je trouve le temps de faire une vidéo et de vous présenter alors dites moi en barre des commentaires ce que vous aimeriez voir en premier en tuto entre cette petite planche en silicone ce tampon ce tampon la transparent les pinceaux en silicone les pinceaux fait enfin je peux faire même mix de tous vous allez me dire ça va pas être trop compliqué voilà et puis pour la dernière article que je vais vous présenter c'est cette petite bague cercle assortie à celui ci je sais pas si vous en rappelez vous les présenter il ya un mois donc voilà donc cette bague cercle il ya un peu de frais de 2 2 frais d'envoi on va dire à jour je vous remarquerai ça en barre d'infos elle est superbe sauf que je me suis un peu planté dans la taille j'ai voulu faire comme une autre bague que j'avais commandé j'ai commandé taille 7 et a falloir que je la recommande en taille 8 voilà donc je vais la mettre de côté parce que je la porte pas trop du coup pour pour constituer un petit lot à vous faire gagner durant l'été je compte vous faire gagner des petits lots aliexpress voilà donc je la mets de côté parfait écoutez voilà c'est terminé pour mes achats aliexpress sachant que je vais me faire plaisir à nouveau parce que dans pas longtemps c'est mon anniversaire donc autant se gâter soi même toujours pareil avant d'attendre que les autres gâte voilà donc j'ai déjà constitué mon panier de 12 articles j'aurai des baskets une paire de baskets à l'intérieur il ya quoi il ya des extensions il ya il ya pas mal de petits trucs le peigne à sourcils aussi le ciseaux à sourcils fait des petits des petits trucs aujourd'hui de me faire plaisir un petit peu voilà bah écoutez j'espère que ce hall vous a bien plu que mes trouvailles ce sont pour vous aussi des belles trouvailles je vous remercie de me suivre et je vous dis à très vite bye bye